En hommage à Albert Camus, le service d'actualité internationale de Radio Genève vous présente une édition spéciale. Celui que l'on considérait comme l'un des maîtres à penser de la jeune génération n'est plus. Cet homme, à la fois effacé et hautain, au visage triste et noble, semblait toujours prévenir on ne sait trop quel défi. Le premier a imaginé Sisyphe heureux, il osa l'écrire, et découvrit qu'il avait parlé au nom de tous. Ainsi devait-il déclarer par la suite, « deviens-t-on prophète de l'absurde ? » Je fais d'autre cependant que de raisonner sur une idée que j'ai trouvée dans les rues de mon temps. Entouré de la même considération que Sartre, Albert Camus ne se contenta pas de ce rapprochement. Il tenta, au contraire, de détruire ce que cette légende avait de frelaté, cherchant par la même à mériter mieux encore la gloire qu'elle lui avait donnée. Il naquit le 7 novembre 1913 à Mondovi, dans le département de Constantine. J'ai grandi avec tous les hommes de mon âge, au tambour de la première guerre, et notre histoire depuis n'a pas cessé d'être meurtre, injustice ou violence. Après ses études au lycée et à l'université d'Alger, il fond d'une compagnie de jeunes comédiens l'équipe. Puis il tâte du journalisme avec Alger Républicain et Paris Soir. En 1937, il publie sa première oeuvre, L'envers et l'endroit. Mais c'est bientôt la guerre. Généreux et pris de liberté, il entre dans le mouvement de résistance combat et devient, après la guerre, rédacteur dans l'équipe directrice du journal combat. Il continuera à écrire pour le journalisme dans l'Express. En 1957, il recevait le prix Nobel de littérature. Albert Camus était à l'aube de sa vie d'écrivain, bien que son oeuvre, déjà, eût trouvé une grande place dans la littérature. Mais plutôt que de continuer à décrire son oeuvre et à rappeler sa vie, laissons parler ceux qui l'ont connue et aimée. La première personne que nous avons appelée est Henri Guillemin, attaché culturel près l'ambassade de France à Berne. La mort d'Albert Camus, que je viens d'apprendre, il n'y a pas un quart d'heure que je le sais, me secoue et me désoriente. Je n'étais pas lié avec lui. Nous n'avions vraiment causé, causé sérieusement, qu'une seule fois ensemble. Mais ces deux heures m'avaient suffi pour savoir, ce qui me préoccupe toujours beaucoup, et je t'aurais raison pour savoir, qui était l'homme derrière l'écrivain. Eh bien, ce que je puis dire de lui, c'est que c'était un honnête homme qui forçait le respect par son honnêteté, un être droit, quelqu'un dont la poignée de main était sûre, quelqu'un dont la vie garantissait, ratifiait l'oeuvre, qu'il était parmi nous, pour de bon, un témoin de l'esprit. Ni la France, ni le monde ne l'oublieront vite. Il laissera derrière lui sûrement une de ses traces qui ne s'effacent guère. Plus encore qu'un grand écrivain, un homme de bonne volonté et de courage. Adieu, Camus, est-ce possible ? Déjà, adieu. Ces syllabes, adieu, n'avaient pas de sens pour lui. Elles en ont un pour moi, et je les prononce avec toute la force de l'espérance. À Lausanne, nous avons demandé à Jean-Starobinsky, qui a bien connu Albert Camus, de nous parler de l'écrivain et de son œuvre. C'est bouleversant d'apprendre la mort d'Albert Camus. Une mort absurde nous enlève celui qui a été le poète austère de l'absurde. Mais je suis persuadé que la mort ne l'a pas prise au dépourvu. Sa passion de vivre se nourrissait de la pensée constante de la mort. Il était certes un grand vivant, il voulait l'être, amoureux de la lumière et de la mer et des corps, mais son goût de la vie était une flamme sur fond sombre. Parce qu'il savait la mort partout présente, il s'y refusait avec une énergie révoltée. Cette énergie précisément qui donne à son œuvre sa tension profonde. Dès ses premiers textes, dès l'envers et l'endroit, dès Noce et surtout le mythe de Sisyphe, il faisait face à la mort, il savait que l'on vit sans appel. C'était une expression favorite de Camus. Mais il n'acceptait pas, il n'acceptait pas la mort. Elle était pour lui l'injustice souveraine. L'absurdité de la condition humaine, il voulait à la fois la décrire et témoigner contre elle. Et comme la mort est la souveraine injustice, même sans espoir, il faut lui faire la guerre. La vaste allégorie de la peste, ce roman publié en 1947, n'a pas d'autre sens. Contre la mort absurde, l'entêtement à vivre devient la seule valeur, dérisoire et précaire, mais d'autant plus exaltante. « Toutes morts l'indignaient, et surtout la mort que l'homme inflige à l'homme, le cérémonial de l'exécution, pour les causes qu'on dit justes. Il a protesté inlassablement et sans jamais transiger. Rien ne justifie que l'on torture et que l'on fusille, surtout pas les dogmes politiques. Il fallait que ce fût un athée qui nous le rappela, comme peu de gens d'église ont su le faire. Camus n'a voulu s'engager qu'au nom de la vie et des valeurs de la vie. Il n'a voulu appartenir à aucun mouvement politique. Il est bon de la rappeler. Il s'est de la sorte peut-être même rejeté vers une image de la vie vouée à l'instant, au bonheur fugitif, instantané, plutôt qu'à l'œuvre historique. Il se méfiait des grandes perspectives historiques. Il y voyait un romantisme qu'il fallait rejeter. Parce que son dernier grand essai, l'homme révolté, attaque très violemment l'idéologie marxiste, dans la mesure où elle justifie les fusions de sang, on a cru qu'il épousait l'idéologie inverse. C'est faire violence à sa pensée. Camus a voulu rester seul, avec hauteur, pour ne pas trahir l'humanisme auquel il avait voué une fidélité à toute épreuve. Il était très purement anti-raciste, anti-colonialiste, ennemi de tout ce qui offense la raison de l'homme. Je l'ai rencontré quelquefois à Paris. Je me souviens de l'avoir vu au moment où il préparait son roman La Peste. Il s'était entouré de livres de médecine. Il en parlait d'ailleurs avec une certaine ironie. Il s'était informé sur les symptômes de la maladie. Il y avait chez lui une cordialité, une amitié évidente et du premier abord, mais tempéré par un sérieux et aussi par une espèce d'ironie qui était fort plaisante. On devinait chez lui quelque chose d'ardent, d'incisif, et jusque dans sa conversation, le goût de la forme pure, du tracé net de ce qui était affirmé. Mais la passion ne cédait jamais chez lui au plaisir gratuit et à l'esthétisme. Il y avait toujours dans Camus une tension évidente. Et on sentait bien dans ses écrits, comme dans sa conversation, son désir de se rattacher au grand tragique du monde moderne. Ses problèmes ne le quittaient pas. Et ses problèmes, il les avait trouvés chez Nietzsche, chez Dostoyevsky ou chez Kierkegaard. Mais il y avait aussi, et on le sentait extrêmement bien dans la conversation et dans ses préoccupations, chez lui, un goût du jeu, un sens du jeu. Et il l'a bien montré au théâtre. Il était passionné de théâtre et il aimait trouver le mot qui passe la rampe, et on le sent même dans ses essais. Et même quand on n'accepte pas toutes ses idées ou certaines de ses idées, il est toujours, quand on le lit, de ceux qui nous aident à nous définir. Il présentait les grands problèmes du monde moderne d'une façon parfois résolument simplifiée, pathétiquement simplifiée. Il les agrandissait, il les dramatisait, mais de la sorte, il leur faisait précisément passer la rampe. Il nous faisait voir ce que l'aveuglement quotidien nous dérobe. Il était assez artiste pour se permettre d'être moraliste. Nous perdons celui qui, mieux que quiconque, nous obligeait à affronter la question capitale « Qu'as-tu fait de ton prochain ? » À Paris, c'est l'émotion du monde du théâtre et celle de ses amis que Jean-Louis Barraud a exprimé. Cet après-midi, quand on nous a dit ça, j'étais effondré, nous avons tous été effondrés. Moi, personnellement, Camus était... un ami fraternel. Tout le monde vous dira quelle perte c'est pour notre pays puis pour toute une génération. Camus était non seulement un homme de théâtre, mais c'était surtout un homme. C'était d'une conscience. C'était un être humain exceptionnel. Et pour nous, il était un meneur, un exemple. Enfin, il y avait quelque chose qui faisait que nous le suivions. N'est-ce pas ? Et souvent, moi, je m'adressais à Camus pour lui demander conseil. Il dégageait surtout d'abord une intelligence extraordinaire, une perspicacité aiguë et une conscience scrupuleuse vraiment exemplaire. Il y avait presque une mystique en lui de justice. C'est à un aîné que nous avons demandé de nous dire ce qu'il ressent à l'annonce de la mort d'Albert Camus. Écoutons Jean Guéhenneau. Il m'est difficile de parler. Le vieil homme que je suis l'a vu faire toute sa course si rapide vers la grandeur et en était émerveillé. Nous ne nous sommes pas rencontrés bien souvent. Mais qu'il m'ait parlé, qu'il m'ait écrit, ce fut toujours la même délicatesse, la même noblesse d'âme. Tout ce qui est jeune en France et j'en suis sûr ce soir dans un bien grand deuil. Je ne pense pas qu'aucun écrivain depuis vingt ans dans les grandes misères que la France a traversées ait eu un sens plus profond de ces misères mêmes et ait fait davantage pour reconstruire sur elles notre dignité et notre honneur. Il croyait aux hommes. Il croyait à l'homme. Et l'on sent du désespoir à l'idée qu'un tel guide va nous manquer. nul n'avait senti peut-être plus douloureusement l'absurdité de la condition humaine. Qui pouvait attendre que son propre destin en donnât une preuve que ni le cœur ni l'esprit ne peuvent tolérer. Professeur, critique littéraire, Georges Blain a particulièrement bien connu « Et la personne est l'œuvre » d'Albert Camus. Hector Cartigny l'a prié de nous en parler. Je dois dire que j'ai d'abord connu ces livres et je pense assez tôt, ou du moins deux de ces premiers livres, « L'étranger » et « Sisyphe ». Ils m'avaient paru d'un accent tel et jusque dans leur alliance d'un romantisme surmonté, d'un classicisme de forme qui tendait à éclater. Si nouveau ces livres que je les avais signalés en 1942 dans Fontaine, en un temps où je crois on ne parlait pas encore beaucoup de Camus. Et c'est cet article dans Fontaine qui m'avait mis en rapport avec lui. Ensuite, j'avais été convaincu de son importance ou confirmé dans cette conviction par un mot de Gide qui m'avait répondu ainsi à la demande que je lui faisais de prendre parti ou dans un grand débat de conscience ou d'arbitrer un grand débat de conscience au « Maintenant, ce n'est plus à moi qu'il faut vous adresser, c'est à Camus ». Gide s'entend très nettement vers 1945 ou 1946 que Camus allait être un directeur de conscience. Le dernier témoignage, c'est à un ami que nous l'avons demandé, à un ami de jeunesse, Max-Paul Fouchet. Max-Paul Fouchet, c'est à la fois à l'homme de lettres et à l'ami d'Albert Camus que je m'adresse en ce moment. Tout d'abord l'ami, si vous le voulez bien. Eh bien, je ne sais pas, le mot « ami » est difficile à prononcer parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'a pas été assez l'ami d'un homme comme Camus. Et dans l'état de matraquage où je suis, pour ma part, matraqué comme je le suis par cette nouvelle, j'avoue que j'ai la plus grande difficulté et à préciser ma pensée. Ce dont je me souviens surtout en ce moment, c'est du jeune Albert Camus, environ 1933, dans les rues d'Alger avec moi ou sur les chemins de la banlieue d'Alger qu'il aimait particulièrement les chemins de la Boussaréa qui sont d'une si grande beauté et qui dominent la mer et où nous allions en devisant, nous étions à ce moment-là de jeunes hommes et nous découvrions tout. Quand l'un avait lu Dostoyevsky, il le disait à l'autre et quand l'autre avait lu Nietzsche, il en faisait part à son ami. Il y avait de grands silences, un peu de vent dans les cyprès, dans les eucalyptus et une petite maison blanche près d'un cimetière que Camus aimait particulièrement où nous buvions du vin rosé et je pense à ça qu'à tout le reste peut-être. Ça paraîtra peut-être un peu saut, mais c'est comme ça. Et nous nous prétions nos livres, l'un l'autre, nous étions très pauvres et des numéros de revues. Camus s'intéressait particulièrement à la nouvelle revue française et moi je m'intéressais peut-être un peu plus à la revue Esprit et à certaines revues d'extrême-gauche, mais il y avait aussi cette attirance pour l'un et pour l'autre du politique. Camus, bien que très malade, il était tuberculeux, il avait les deux poumons attaqués. Camus s'intéressait à l'action politique, il a même été, si je ne me trompe, à cette époque secrétaire du mouvement Amsterdam-Pleyel. Et moi je militais dans les jeunesses socialistes d'Afrique du Nord. Nous n'étions pas toujours d'accord, mais nous n'avons pas toujours été d'accord d'ailleurs. Mais il y avait toujours avec lui cet extraordinaire échange possible, même dans la contradiction. C'était certainement l'un des hommes qui admettait le mieux la contradiction. Je vois donc Camus sur ses chemins ou bien aussi dans la cour du lycée d'Alger. Un jour on a pris une photographie comme on fait dans les lycées et collèges de France vers la fin de l'année. Je n'étais pas dans la même classe que lui, mais je regardais et Camus était près d'un professeur qui fut son maître, son maître à penser, son maître à écrire, il était près de Jean Grenier. Je revois ces choses comme ça, un peu en vrac, vous savez, je n'ai pas tout à fait mon esprit à moi. Vous venez d'évoquer la figure de Camus, celle des noces et en même temps celle de l'homme révolté. Oui, d'ailleurs, c'est à peu près à cette époque qu'il fut pris par une autre tentation qui devait demeurer la sienne toute sa vie, celle du théâtre. Et Camus dirigeait alors une petite troupe qu'il animait avec ce sentiment de la camaraderie et de la fraternité qui était si particulière à lui. Et cette petite troupe jouait une pièce dont le texte était de Camus mais qu'il ne signa pas, une pièce qui s'intitulait révolte dans les Asturies. Le sujet était emprunté, on l'a deviné, à la guerre d'Espagne. Et là, je voudrais dire, en passant, combien pour Camus et pour certains de notre génération, la guerre d'Espagne, l'écrasement de l'Espagne républicaine a été une chose dont nous ne sommes jamais heureuses. Nous avons toujours porté ça en nous et Camus peut-être plus que nous et peut-être plus que moi, en tout cas, parce qu'il était si méditerranéen qu'il vivait de façon plus proche. Un drame qui était très proche, une tragédie qui était proche de l'Afrique du Nord. Révoles dans les Asturies traitait justement de l'écrasement du droit et de la liberté par le plus fort. C'était la tragédie du droit du plus fort. Et c'était un essai de théâtre collectif. Mais je trouve singulier qu'au fond, son œuvre est commencée par ce mot de révolte, révolte dans les Asturies et que toute son œuvre ait été, avant tout à mes yeux, en tout cas, une méditation sur la révolte. Évidemment, il m'a semblé à un moment qu'il y avait une contradiction dans son œuvre. C'est lorsque je vis Camus si fortement attaché à la philosophie de l'absurde. Je sentais la contradiction entre cette philosophie et cet amour de la révolte qui l'animait et qui était le sien. Car après tout, si, comme dit Caligula de Camus, tout est égal, que signifie la révolte, à ce moment-là, elle n'a plus de sens. Il est vrai qu'à la fin de la pièce, Caligula reconnaît ses torts et reconnaît surtout l'erreur de son indifférence. Or, l'erreur de l'indifférence, je crois que là aussi, c'est un des grands thèmes de l'œuvre de Camus. Mais quant à l'absurde lui-même, s'il me semblait en contradiction avec l'idée de révolte, c'est peut-être que je n'avais pas vu que la notion d'absurde chez Camus n'était au fond que relative. Parce que l'absurde était pour lui et fut pour lui un point de départ et ne se limita pas à la conception de l'absurde en aucune façon. C'était un point de départ nécessaire et cela est si vrai qu'on vit par la suite une reprise de soi par Camus et qu'on vit que tout son œuvre tendit vers un effort de communion humaine. S'il avait été vraiment le philosophe de l'absurde, certaines phrases qu'il écrivit n'auraient pas eu véritablement leur résonance ni leur signification. Je sais que quelque chose en ce monde a du sens écrit-il et c'est l'homme parce que l'homme est le seul être à exiger d'en avoir. Eh bien, l'écrivain qui a écrit cela fonde la dignité de l'homme et reconnaît que l'homme est par-delà l'absurde, n'est-il pas vrai ? Et, après tout, qu'est-ce que l'absurde pour Camus ? C'est un aspect de la révolte. C'est peut-être même la révolte en soi. Je disais tout à l'heure qu'il nous a donné une morale de la révolte, une méthode de la révolte. L'homme révolté, par exemple, son livre, c'est quoi ? C'est un discours de la méthode pour bien construire la révolte, pour bien conduire la révolte. La révolte délivre de la solitude. C'est déjà beaucoup, mais elle pourrait se retourner contre elle-même, elle pourrait trahir ses intentions si elle n'était pas tempérante, si elle n'était pas mesure. Et c'est ce que Camus, justement, a voulu nous prouver dans l'homme révolté, c'est que la révolte peut aboutir à des fins qui sont le contraire de ce qui lui donne sa grandeur et sa nécessité. C'est donc bien une morale de la révolte qu'il nous donne. Et puis, je crois que chez cet homme qui était avant tout soucieux de fraternité humaine, la révolte, c'est ce qui fondait cette fraternité. Vous connaissez sa phrase, elle est bien connue, je me révolte, donc nous sommes. Mais, encore une fois, il y aurait tant de choses à dire sur Camus et ce soir, vraiment, je ne puis dire qu'une chose qui me monte à la gorge en ce moment, c'est que vraiment, la mort exagère. Écoutons maintenant la voix de celui qui disait « Peut-on être un saint sans Dieu ? » C'est le seul problème concret que je connaisse aujourd'hui. Albert Camus parle de ce qui l'a toujours préoccupé, la mort. Les ruines de Tipaza sur la côte algérienne s'élèvent à quelques pas de la mer. Sur la ville ancienne s'est greffé un petit village de pêcheurs et de cultivateurs où la vie est odorante. Plusieurs peuples, des dieux différents pendant des siècles se sont succédés là. Aujourd'hui, on suit les rues de la cité oubliée à travers des champs couverts d'arbres amers. Puis sur les coteaux qui dominent la baie, des colonnes couleur de pin remplacent les eucalyptus. Plus loin encore, sur la dernière pente déjà sableuse des collines, le tamaris et l'absinthe poussent entre des sarcophages. À la dernière pierre taillée qui se distingue à peine du rocher commence la mer. En ce lieu, il y a près de vingt ans, j'ai passé des matinées entières à errer dans les ruines, à me chauffer contre les pierres, à respirer, à découvrir les petites roses du printemps vite effeuillées. À midi seulement, les jours d'été, je fuyais devant la vide flamboiement d'une lumière qui dévorait tout. C'était l'heure où les cigales elles-mêmes se taisaient à se sommer. La nuit, parfois, je dormais les yeux ouverts sous un ciel ruisselant d'étoiles. Je vivais alors. Il y a deux ans, je suis retourné à Tipaza après une longue absence. Ce lieu, pour moi, du moins, est toujours l'un des plus beaux du monde. Mais les ruines sont maintenant entourées de barbelés et l'on ne peut y pénétrer que par les seuils autorisés. il est interdit aussi, pour des raisons que la morale paraît-il approuve, de s'y promener la nuit. Le jour, on y rencontre un gardien assermenté et par hasard sans doute, le matin où j'y suis allé, il pleuvait sur toute l'étendue des ruines. Je ne peux m'empêcher de voir un symbole dans ces deux images comme je trouve significatif que j'ai pu il y a longtemps fixer mon départ en Grèce pour un jour devenu célèbre depuis le 2 septembre 1939. Je ne suis pas allé en Grèce et la guerre est venue à nous. Ces 20 ans qui séparent les ruines chaudes des barbelés, je les retrouve également en moi. J'ai été élevé d'abord dans le spectacle de la beauté qui était ma seule richesse. J'ai commencé par la plénitude et par cette liberté dont Proudhon dit admirablement qu'elle est un don de la mer. Puis sont venus les barbelés, je veux dire les tyrannies, la guerre, l'insupportable haine, le temps de la révolte. Il a fallu se mettre en règle avec la nuit, la beauté du jour n'a plus été qu'un souvenir. Mais dans les pires années de notre folie, ce souvenir ne m'a jamais quitté. C'est lui qui pour finir m'a empêché de désespérer et l'on sait qu'il y a aujourd'hui plusieurs façons de désespérer dont la plus commode consiste à trahir ses frères et consentir à ce que l'homme soit asservi. Malgré tout mes aveuglements, j'ai toujours su au contraire que les ruines de Tipaza étaient plus jeunes que nos chantiers et nos décombres. J'ai toujours su aussi que la mer existait et c'est pourquoi j'ai vécu au milieu de ce temps mortel. Le service d'actualité internationale de Radio Genève a rassemblé les témoignages de Jean Guéhenneau, Jean-Louis Barraud, Henri Guillemin, Max-Paul Fouché et Jean Starobinsky pour une édition spéciale du Miroir du Monde en hommage à Albert Camus, décédé cet après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada